Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. Nous repoussons toute législation, toute autorité, toute influence privilégiée, patentée, officielle et légale, même sortie du suffrage universel, convaincue qu'elle ne peut jamais tourner qu'au profit d'une minorité dominante et exploitante contre les intérêts de l'immense majorité asservie. Voilà en quoi nous sommes anarchistes. Bakounine prédit que la dictature du prolétariat cher aux communistes, loin de mener au dépérissement de l'État, il appelle ça le mensonge le plus vil et le plus redoutable qui ait engendré notre siècle, ne peut que déboucher sur une nouvelle et effroyable tyrannie. Ça vous rappelle quelque chose des tyrannies communistes ? Et sans parler de la Russie, la Chine actuellement. Là il y a une idée que je trouve géniale aussi de Bakounine concernant la solidarité, c'est la suivante. Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. De sorte que plus nombreuses sont les personnes libres qui m'entourent, et plus profondes et plus larges est leur liberté, et plus étendues, plus profondes et plus larges devient la mienne. Plus il y a d'humains libres, et plus ils sont libres, et plus je serai libre aussi. Ça c'est ce que j'appelle de la solidarité. C'est beau. L'auteur parle ensuite de Kropotkin. Pierre Kropotkin. Il explique que Kropotkin s'efforce de rapprocher la théorie anarchiste de la science de son temps. Il aborde ainsi la sociologie, l'économie, l'histoire, la philosophie et la biologie. Selon l'auteur, son travail le plus remarquable au cours de cette période est sans doute celui qu'il fait paraître sous le titre « L'entraide, un facteur de l'évolution ». Il faut savoir que ça a été prouvé depuis de plein de manières différentes que l'idée qu'on a que la nature est dure et que c'est que la loi du plus fort dans la nature elle est fondée sur quelque chose de totalement subjectif qui est le fait qu'on pensait que c'était ça et que du coup toutes les études scientifiques jusqu'à une certaine époque ont tendu à prouver ça mais parce qu'en fait on avait la réponse avant de chercher les preuves de cette réponse. Il y a énormément d'études actuellement qui montrent que dans la nature l'entraide existe intra-espèce, inter-espèce que l'entraide permet plein de choses dans la nature et que donc l'idée de la loi du plus fort de l'individualisme extrémiste dans la nature c'est totalement bidon les deux existent dans la nature donc dire que c'est naturel d'être un connard parce que dans la nature c'est la loi du plus fort c'est bidon Kropotkin dit aussi longtemps qu'un pays est gouverné par la dictature d'un parti les conseils d'ouvriers et de paysans perdent toute leur signification un conseil du travail cesse d'être un conseil libre et sérieux quand il n'y a pas de liberté de la presse dans le pays renseignez-vous sur comment fonctionne la presse si vous pensez que la liberté de la presse existe alors là on touche à un point vraiment très important aussi de l'anarchisme et de l'idéologie anarchiste qui est le fait qu'on ne peut pas décider pour les autres et que du coup inventer une société anarchiste clé en main c'est impossible parce que ça voudrait dire que si c'est moi qui la crée par exemple c'est ma société anarchiste c'est pas une société vraiment anarchiste je vous lis un passage qui parle de ça la plupart des anarchistes s'ils ont volontiers indiqué les grandes orientations d'une société anarchiste l'ont surtout fait de manière à échapper à l'accusation d'utopisme qu'on n'a pas manqué de soulever contre eux mais la plupart ont également refusé de s'engager dans la direction à leurs yeux autoritaires potentiellement contre-productives et dangereuses consistant à dresser des plans précis et définitifs de cette société non-autoritaire et non-étatiste comme l'écrit Kropotkin l'harmonie dans une telle société sera obtenue par un incessant mouvement d'ajustement et de réajustement entre une multitude de forces et d'influences son fonctionnement précis ne pourra donc se découvrir que par l'expérimentation c'est pour ça qu'un candidat anarchiste dans une élection dans le système qu'on connaît actuellement ça n'aurait aucun sens quand on me dit il faudrait qu'il y ait un candidat qui présente ce projet de société super dont tu nous parles non c'est pas comme ça que ça marche en fait il n'y a que en expérimentant concrètement que ça peut se mettre en place parce que sinon ça donne de l'autoritarisme et c'est c'est absurde en fait ça va contre les idées prônées supposer une société comprenant plusieurs millions d'habitants engagés dans l'agriculture et une grande variété d'industries admettez que tous les adultes s'engagent à travailler 5 heures par jour 5 heures par jour de l'âge de 20 ou 22 ans à celui de 45 ou 50 ans et qu'il s'emploie à des occupations au choix en n'importe quelle branche des travaux humains considérés comme nécessaires une telle société pourrait en retour garantir le bien-être à tous ses membres c'est à dire une aisance autrement réelle que celle dont jouit aujourd'hui la bourgeoisie pour aujourd'hui ce sera tout j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme n'hésitez surtout pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu à faire tourner la vidéo à commenter bien entendu à me dire ce que vous pensez de ça venez on en discute quoi c'est fait pour on se retrouve demain pour une autre vidéo prenez soin de vous soyez révoltés peace